et yo les amis c'est amnès j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va super aujourd'hui on va voir un petit peu les espèces que je conseillerais pour débuter les fourmis donc on va parler surtout de toutes petites espèces endémiques donc cette vidéo est faite pour les débutants allez on commence tout de suite avec la petite lasus espénoir ou niger si si elle a été identifiée donc là n'est pas identifiée donc on va dire espénoir donc des espénoirs il y en a plein 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 elles se ressemblent tous bien sûr et ça c'est toutes les petites fourmis noir que vous voyez dans vos jardins tout simplement donc cette espèce c'est celle avec laquelle j'ai commencé donc pas celle ci bien sûr ça c'est qu'une fondation que j'ai ramassé une reine de l'année dernière mais en tout cas voilà regardez bien comment que ça a bien évolué partie d'une gine seule bien sûr ramasser moi même elle a fait sa petite diapose et comme vous voyez il ya un beau couvain tout se passe bien on a des ouvrières qui sont en pleine forme ça vous voyez c'est juste une espèce qui est vraiment facile à élever moi je vous la conseille franchement si vous débutez dans les fourmis celle ci est faite pour vous un peu comme toutes celles que je vais vous présenter bien sûr aujourd'hui on va voir quatre espèces et ben j'ai commencé par les toutes petites espèces on verra bien les autres un peu plus tard là sera surtout des petites endémiques comme celle ci la lasus flavus donc là excusez moi le tube est dégueulasse un m'ont fait la diapose elle m'en salit bien le tube du coup on va pas voir vraiment comment que c'est mais on peut voir leur belle colorisation jaune avec leur tête un peu orangé c'est juste une espèce magnifique qui est plus petite que la sp noire mais celle ci peut être polygyne donc comme vous voyez moi j'ai trois rennes on a du couvain on a pas mal d'ouvrières donc ça je pense que ça va bien évoluer cette année ensuite une autre espèce qui est vraiment beaucoup plus petit à celle ci vous la connaissez peut-être c'est la tetramorium caspitum donc pareil une petite endémique parce qu'on n'aura que des endémiques dans cette vidéo eh ben celle ci je vous la conseille mais sans plus parce que c'est un peu comme les fédoles à la moindre occasion elle s'évade donc c'est une espèce qui est vraiment vraiment belle franchement elle a des belles couleurs ça remplit toujours bien le gastre c'est des espèces qui évoluent aussi très vite vous pouvez voir celle ci pareil c'est une arène à ramasser la dernière elle a très bien évolué avant la diapose donc là cette année je pense que le tube va être rempli tout simplement ça ça évolue vraiment très très vite comme espèce donc celle ci je vous la conseillerais un petit peu moins comme toute première espèce mais pour une deuxième ou troisième franchement sympathique après voilà toutes ces espèces là font bien bien sûr une diapose froide donc une diapose dans les peu près 10 degrés ou bien de descendre aussi bas je pense 13 c'est pas mal donc elles se sont bien le niveau les évoluent bien je veux dire excusez moi il n'y a pas une mort pendant diapose ni rien donc franchement c'est parfait et on va finir sur une espèce un peu plus jolie je trouve c'est les aphénogaster substéranière oui une espèce avec un nom assez difficile à dire mais franchement une magnifique espèce vous voyez elle a beau petit double pétiole donc au niveau du gaz vous voyez il est beaucoup plus loin que qu'un seul pétiole donc vous voyez ça fait deux petites boules au niveau du gastre du coup ça fait penser à d'autres espèces comme les cataglyphys mais en plus petit mais avec de belles couleurs vous voyez la reine est là voilà elle n'a pas le gastre bien rempli sinon on verra mieux mais là un trait jaune sur le gastre donc qu'on voyait au en haut de l'image c'est une belle pondeuse comme vous voyez le couvain alors faut se dire un truc c'est que moi je l'ai mis en diapose elle n'avait une ouvrière quelques nymphes et regardez moi quand je la sors de diapose on est à huit ouvrières et il ya beaucoup plus de couvains qu'avant donc je n'ai pas trop compris pourquoi donc s'il y en a qui savent pourquoi elle a quand même évolué dans le froid vous pouvez me le dire en commentaire ça m'intéresserait tout quand une chouette espèce à avoir en tant que débutant aussi franchement vous la trouvez pareil toutes ces espèces là vous pouvez les trouver par terre pendant les essais mag et ça c'est vraiment pratique parce que du coup ça coûte que dalle en tout cas voilà je vous ai présenté ces quatre petites espèces de fourmis endémiques françaises bien sûr donc bien sûr je vous en proposerai d'autres plus grandes un peu comme les mes soeurs et tout ça dans une autre vidéo pour l'instant j'ai commencé avec les petites et les je trouve les plus faciles à lever donc si la vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait avec la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos allez les amis moi je vous laisse là dessus on se retrouve mercredi prochain allez ciao ciao